bonjour à tous Elodie sur chambre tv pour la rubrique mode déco bien-être voyage aujourd'hui nous allons finaliser tous les préparatifs pour noël avez-vous pensé à votre couronne de noël si c'est pas le cas ne vous inquiétez pas on va voir aujourd'hui ensemble un do it yourself pour réaliser cette couronne lumineuse de noël à mettre sur la table ou sur votre porte allez c'est parti pour réaliser votre centre de table couronne de noël il vous faudra une couronne des branches de sapin des brindilles d'hyber déco boules et toiles ce qui vous fait plaisir des pommes de pain de préférence à bombay couleur or au préalable une branche d'orquidée artificielle une guirlande laide des cheveux d'ange couleur or une guirlande couleur or pour le matériel vous aurez besoin de ciseaux de fils de fer et d'un pistolet à colle la première étape pour réaliser notre couronne de noël donc on va avoir besoin de la couronne et de nos branches de sapin donc on va venir mettre nos branches de sapin tout autour pour recouvrir la couronne on l'entoure de cette manière on vient prendre notre fil de fer et on va entourer notre fil de fer pour maintenir nos branches de sapin on va réaliser ceci tout autour de la couronne avant de passer à la deuxième étape on arrive à la fin on vérifie qu'il ne reste pas d'autres trous à certains endroits que l'ensemble est plutôt harmonieux si jamais il faut on remet un petit peu de fil de fer pour rattacher certaines petites branches qui pourraient dépasser la deuxième étape pour celle ci on va maintenant décorer notre couronne donc pour ce faire j'ai plein de petites décorations on va commencer par mettre celle ci donc après libre à de voir si vous avez des petites décorations comme ça, de mettre vraiment quelque chose de gros pour symboliser le haut de votre couronne et vous donner un repère pour ensuite mettre les petites boules. J'ai privilégié quelque chose avec des boules tombantes pour ajouter un petit peu de volume à ma couronne. Une fois l'emplacement défini, on prend le pistolet à colle et on colle. Nous allons à présent prendre les petites boules. Vous prenez la boule, on retire le petit capuchon qui servirait à la tenir sur le sapin. Petit conseil, on en colle toujours le haut de la boule de manière à pouvoir la mettre sur le haut et qu'on ne voit pas le capuchon. On a terminé la première petite grappe. On va en faire quatre comme ceci de manière symétrique. On mettra ensuite les fagots et les petites pommes de pain. Pour cette prochaine étape, nous allons réaliser des petits fagots sur lesquels nous allons déposer les étoiles. Pour les réaliser, prenez des brindilles. Prenez-en un certain volume pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux et qui se voit bien. Voilà, volume à peu près comme ceci. On va ensuite les égaliser pour avoir quelque chose de joli. Et de l'extrémité. Nous allons ensuite entourer avec un petit peu de fil de fer pour tenir notre frago. Et venir le coller donc toujours symétriquement. On va à présent coller nos petites étoiles sur les fagots. A présent, passons au collage de nos fleurs. J'ai choisi des orchidées, une fleur artificielle bien évidemment. Vous prenez une de vos fleurs, vous déclipsez, c'est assez simple. Et ensuite, vous les disposez de manière harmonieuse, soit à côté des petites boules, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, suivant vos envies. J'ai choisi d'en placer trois, de manière triangulaire, pour un rendu harmonieux. Avant dernière étape, on va maintenant mettre un petit peu de lumière dans notre couronne. Pour ce faire, on prend des guirlandes lumineuses, avec des piles, et on vient les mettre tout autour de nos décorations. Il fait waouh assuré ! On va enfin apporter la touche finale à notre couronne, avec quelques petits cheveux d'ange. Donc moi, j'ai choisi deux couleurs dorées pour aller avec le reste. On prend quelques cheveux d'ange. On va venir en faire des petites boules, on va venir coller à certains endroits, pour ajouter un petit peu de dorées. Notre couronne est à présent finie. On voit un très beau résultat. Comptez environ une heure à une heure et demie pour la réaliser. Elle peut tout à fait le faire avec les enfants en famille. Elle peut vous servir soit à mettre sur la table, en centre de table, soit sur la porte, soit au-dessus de la cheminée, pour accueillir le Père Noël. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique mode déco-voyage poté. Peu de fête à tous ! Sous-titrage ST' 501